Plusieurs commerces occupant le domaine public de la commune de Cocody ont été détruits du 26 septembre au 8 octobre dernier. Les commerçants installés de façon anarchique ont été également dégarpis. Le jeudi 10 octobre, l'heure était au bilan. Le ministère de l'Environnement, accompagné d'une vingtaine d'éléments des forces de l'ordre, sillonne la municipalité. Objectif, vérifier minutieusement si les sites dégarpis n'ont pas été occupés à nouveau par les commerces. C'est un dégarpissement participatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand nous arrivons sur le site, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Il faut dire aux riverains que vous avez occupé le domaine public pendant des années. Ce domaine public doit être libéré parce que l'État en a besoin maintenant. De la rivière à Palmeray à la rivière à Tauban, certaines populations manifestent encore leur mécontentement. Selon leurs explications, elles n'ont pas reçu à temps la mise en demeure délivrée par le ministère de l'Environnement. D'autres, plus conscientes de la situation, ont obtempéré des réceptions. Dès que nous avons eu le papier du ministère pour nous demander de libérer le domaine public, nous avons automatiquement entrepris les démarches pour pousser un peu derrière. Heureusement pour nous qu'on avait un peu d'espace derrière, nous avons pris automatiquement les démarches pour pouvoir reculer notre magasin. Autre étape du bilan de déguerpissement des sites illicites, la commune de Marcory en novembre prochain.